Ouverture du vlog en ce lundi matin, je viens de recevoir un petit sms pour la livraison du meuble. Donc c'était soit 10h soit 15h, ça va être plutôt vers 15h. Ce qui va être cool c'est que dans ce vlog, vu que je vais vlogger sur 2 jours aujourd'hui demain, vous verrez le meuble ça c'est sûr et vous verrez l'aménagement. Je vais pouvoir commencer à installer un peu de déco. Concernant la console, la lampe et tout, évidemment j'ai fait plein d'essais, j'ai switché, j'ai machin et en fait j'ai juste changé de lampe, de pied de lampe, d'abajour et avec un fil qui est blanc. Donc c'est parfait, je vous montre ça tout de suite. Voilà donc il s'agit de l'abajour et de la lampe qui était juste dans l'entrée. Et dans l'entrée vous allez voir j'ai mis une nouvelle lampe, enfin une nouvelle que j'avais, mais que j'ai ressortie et franchement ça fait très joli. Je me recule, El Cablo c'est nickel. On m'a donné plein 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 de petits conseils, mais oui j'avais switché, j'avais mis là et tout, mais bon c'était joli mais on le voyait quand même même en collant. Enfin je trouve qu'ici c'est mieux, en plus elle est plus haute donc c'est plus équilibré. Quant à ici, regardez, c'est canon. Je l'avais ressortie ce petit abajour rayé, je trouve tellement beau. Plus petite la lampe, mais écoutez ça ressort bien avec tous les éléments. Je trouve que les couleurs sont hyper harmonieuses entre elles. Et voilà ce que ça rend allumé, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que cet après-midi je ne vais pas bouger, parce que s'il décide de changer l'heure de venir plus tôt, je vais rester là tant que je ne l'ai pas reçu. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Parce que là il est quand même midi, c'est Eric, ne va pas tarder. T'abuses, non vraiment t'abuses, il n'a pas miaulé de la matinée, je prends ma caméra, il miaule. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai fait toute la comptabilité, parce qu'il y a l'URSSAF, la déclaration c'est jusqu'au 31 janvier, donc moi je voulais que ce soit fait maintenant. J'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'est-ce que j'ai découvert. Donc, parce que moi je fais une déclaration, mais dans laquelle je mets mes revenus YouTube, et mon chiffre d'affaires box. Et en fait, voilà, ça vient de changer. Avant c'était 19,80 que je donnais pour YouTube, et pour les box c'était 11,60. Et là, c'est plus 19,80 pour YouTube, c'est 21,20. Et pour les ventes de box, c'est plus 11,60, mais 12,30. Tout augmente, c'est super. Voilà, donc ça c'était la bonne surprise du lundi matin. En tout cas, ma déclaration est faite, et ce matin, j'ai fait du sourcine, sourcine. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la rencontre avec les futurs prestataires de la box, soit en visio, soit téléphonique. Mais alors, ce qui arrive, je suis tellement contente. Mais c'est trop beau. Ça prend un temps fou, par contre, parce que c'est... Voilà, on discute longtemps, on essaie de se mettre d'accord, et ce qui fait plaisir, c'est que les marques se retrouvent à travers ma box, ou en tout cas, sont ravies, ravies d'y apparaître, et c'est cool. Voilà, et ce midi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un carpaccio de radis noir. Je vais faire que des légumes, je pense. J'ai trop envie de ça, avec un filet d'huile d'olive. Bon, ça va être tout sain, que des légumes crus. Bah oui, écoutez, moi ça me donne envie. Mon petit chou chinois, je vais tout laver avec mes 8% de vinaigre, et ça sera très bien. Et vous savez quoi ? Je ne me force pas du tout. J'adore ça, manger cru comme ça. Voilà, mon chou chinois, je l'ai déjà coupé. Et hier, justement, en parlant du celery branche, dans ma série, Ginny et Georgia, il y avait une des actrices qui était en train de manger ça. Ça se fait beaucoup. Et il me semble que ça, des fois, c'est servi dans un cocktail, et je crois que c'est le Bloody Mary Vodka Tomate. Je vais me faire des petits dips, comme ça. Je viens de voir la voiture. Eric rentre. Je crois qu'il a une grosse journée aujourd'hui. C'est lundi matin, ça tabasse. 7 heures de cours, je crois. Ce qui est beaucoup. Écoutez, je crois que c'est bien. Je m'en ai foutu partout. Regardez-moi ça. Ah, ben voilà. Mais, déjà, qui il est là ? C'est bien passé ? Un boussou. Je me rends compte que je n'ai pas tourné tout à l'heure pour vous montrer l'assiette. Il y avait peut-être un petit peu trop de légumes crus et pas suffisamment d'oliant, en tout cas de sauce. C'était bon, mais... Non. Il y en avait trop. Il y avait trop de cru, je le dis. 14h10, ils m'ont envoyé un SMS, un nouvel SMS pour confirmer ma présence pour la livraison. J'espère que ça va le faire. J'ai quand même peur, parce que ça reste une étagère lourde, entre guillemets. J'ai peur que ça plombe. De toute façon, je vais le voir direct. Je vais un peu aller en bas pour faire la place. Vous l'aurez probablement remarqué, au niveau de mes cheveux, il n'y a rien qui va. C'est de la paille, clairement. Alors là, tout ça, il y a tout ça. Il faudrait que j'arrive à couper ça. Mais non, parce qu'en fait, tout ça, ça représente 5 mois de boulot. 5 mois de repousse. Mais je sais que si je ne les coupe pas, ils ne repousseront pas. C'est un cercle vicieux, mais je ne sais pas, ils sont secs, ils sont ternes. Il y a la repousse, mais pareil, j'attends un maximum avant de refaire mes racines, enfin, en tout cas, les petites mèches pour éviter de trop les sensibiliser. Pourtant, j'en prends soin. Kérastase, masque à chaque fois. Le sérum thermique, là, quand je les lisse. Je crois que là, ils sont au bout du bout. Ils sont au bout. Je n'ai pas essayé avec un petit coussin aussi de cette couleur. Oh ! That's my lunette un petit peu. Non ? J'avais complètement oublié mon tapis. Eh bien, je vais en profiter. Je vais l'installer. Je pense que l'odeur est partie un peu. Ouais, ça sent encore un peu, mais ça va. Hop, hop, hop. J'ai galéré pour le mettre parce qu'en fait, il fallait que je soulève le canapé qui est ultra lourd, donc je n'ai pas réussi à le soulever comme je voulais. Là, il est trop par ici. Il faut le recentrer, mais j'attendrai Eric. Ça passe. Ça reste assez harmonieux dans la pièce. Et puis, on attend ici. Ça y est, le camion est juste devant. Je n'ai pas encore été à la déchetterie parce qu'en fait, j'ai encore plein de choses à mettre à déchetterie, donc je n'ai pas envie de faire 15 000 passages. Il faut juste que je saute. On le met là ? Oui, on le met là. Je pense que ça va être très joli. Il a été cool. Il me l'a emmené jusque là. Je me recule parce que là, évidemment, on ne va rien. Il m'a dit de mettre un petit coup. J'ai vu qu'il y avait une petite tâche qu'il n'y avait pas avant. C'est la moulure qui m'a beaucoup plu parce que ça rappelle les moulures que nous avons également ici. Vous voyez ? Ah, ben voilà, ça y est. Lui, il l'a repéré. Donc, rien que là, c'est très joli. Évidemment, toute cette partie va être aménagée entre guillemets pour donner un peu de relief. Et puis, on a toute cette partie. Donc, j'aimerais mettre des beaux livres, de la déco. Sachez que ça peut partir dans un délire. Je suis en train de tester toutes les possibilités. On va voir immédiatement. Je procède toujours comme ça. Alors là, par exemple, je dis non. Ben non. Ça ne va pas pour cette hauteur et ça va peut-être plus. Même le sol. Et là, par exemple, on est sur quelque chose qui pourrait être pas mal. On va voir. Je vous montre cette possibilité parce que je sais qu'en commentaire, vous allez me dire pourquoi tu mets pas la petite lampe plume là-dessus. Non, je savais que ça n'irait pas. Donc, au moins, on a vu. C'est pas ouf. Je vous montre aussi ici parce que je le sais. J'ai eu également. Mais pour le coup, ça fait un peu trop blanc, je trouve. Ça fait trop blanc. Non, non, ça ne va pas. Il faut contraster. Je vous le dis, j'ai une idée à la seconde. Ça, bam, on essaie. Là, le meublé est blanc et ça, c'est crème. Donc, j'ai pas dit non pour autant. Mais ça peut être... Ça peut être... Ça peut être quelque part quand même. J'ai descendu quelques-uns de mes livres de ma bibliothèque qui est dans ma chambre. Je ne voudrais pas que ça fasse salle d'attente non plus. On est d'accord ? Parce que la plante, elle pourrait très vite faire cet effet quand même. Est-ce que je lis beaucoup ? Quasiment tous les soirs. Parfois, je suis trop crevée, mais j'adore ça. Parce que si je mets des poches, ça ne va pas être ouf. On peut se mettre un des derniers... Ce n'est pas son dernier, les aérostats qu'elle m'a dédicacée. C'était en vlog d'ailleurs. Elle était passée. Hop. Les choses prennent forme petit à petit. Je l'ai mis là. Je trouve que ça rend pas mal. Mes deux petites figurines qui viennent de Bali avec la fleur. Voilà. On est d'accord, rien n'est figé. Rien n'est... C'est elle. Alors, elle. Tellement belle. Mais j'aimerais quand même trouver quelque chose, comme je vous ai dit, qui prenne de la hauteur. Selon moi, il faudrait quelque chose de cette hauteur. Ça fait super joli, mais j'ai déjà deux miroirs. L'un à côté de l'autre, c'est chelou. Une reproduction. Ça sera vraiment une reproduction, mais à peu près de cette taille-là. parce qu'on est d'accord. Ouh, ouh, ouh. Format paysage. Très chic également. Voyons. C'est sympa aussi. Alors là, j'ai essayé avec un encadrement blanc. Je fais gaffe parce qu'il ne faudrait pas qu'il tombe. Ça passe déjà mieux, mais je trouve que moi, ça me... Je sais pas, ça me perturbe d'avoir deux miroirs. Non. Je me pose... Ah, mais là, ça va pas du tout la contre-jour. Je suis en train de me poser une question. Si je ne fais pas, je vais regretter. Et c'est quoi ? C'est switcher encore. Voir si... Vu que je trouve que c'est quand même très très beau de mettre un miroir au-dessus de ce meuble et vu qu'il y en a déjà un qui est mis là, ça sous-entend, vous l'avez compris, que je switche. et que je fasse un essai. On le fait ? On se le tente ? Allez, quelle heure est-il ? 3h38, il est fini à 5h et puis on file faire 2-3 petites courses. Mais là, ça me laisse le temps. Je vais faire une photo pour me rappeler après, pour réaménager. Voilà, je m'en doutais, je suis perdue parce que le meuble ici, c'est très joli, très très joli. Voilà ce que ça rend. Mais, ça fait lourd aussi. Et là, c'est beaucoup plus épuré. J'ai l'impression que ça faisait plus cocooning finalement d'avoir ce pont de mur. Ouais, non. Non. Ça fait deux étagères l'une à côté de l'autre. Euh, pardon ? Je viens d'ouvrir parce que ça sent encore pour aérer et enlever ça. Tu voudrais t'échapper ? Tu veux quitter ta mère ? Tu veux que ta mère soit triste ? C'est ça que tu veux ? Qui donnerait la croquette le matin ? Les caresses, tout ça ? Comment on fait ? Hum ? Maman, elle n'est pas contente. Maman, elle est triste. Non, petit loup. Non, 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 non. En plus, tu entends ? Il y a des gros chiens. Mais pardon, c'est quand même très beau. Voilà. Il est 5h20. Eric vient me chercher, comme je vous ai dit, pour aller faire les courses. Et là, comme le tapis, il sentait vraiment fort le pétrole, c'est pénible, c'est à chaque fois. Je l'ai lavé et j'ai enduit de talc, non, de bicarbonate dessous. Je vais laisser le temps des courses et après, je vais aspirer parce que ce n'est pas possible. C'est gênant. Sinon, l'orientation a changé. Je l'ai mis initialement. J'ai donc remis comme ça. Je préfère. Avec ici, la console. Bon, je file et je vous reprends après. Vous savez quoi ? Ça fait du bien de sortir de chez moi. J'en pouvais plus de cette odeur de tapis. Je veux filmer ta réaction. Ah, c'est pas mal, effectivement. Ah, pas mal, c'est habile. Va te poser parce que depuis ce matin, sinon, on va te poser. Tiens, d'ailleurs. Ah, des crêpes. Des petites crêpes. Alors ça, c'est le truc. Bon, comme elles sont fraîches, il n'y a pas de conservateurs, il y en a six, tu dois les manger ce soir. Enfin, les deux mains, elle m'a dit au plus tard. Bilou, il ne faut pas que ce soit là. Elles sont là, les clés. Il faut que je nettoie, il y a des bicarbonates partout. Les coussinets, on ne sait jamais. Non, il est dans le bicarbonate. Il est dans le bicarbonate, celui-là. Avec le tournado. Il est où, d'ailleurs ? D'ailleurs, il ne faut pas que je ne me trompe pas. Deux heures, j'ai une course. Une paire importante. C'est la dernière occasion, si je l'offre pas, je me touche. C'est foutu foutu. C'est-à-dire que le pédalier, on le rend ? En tout cas, il y aura juste ce que je fais. Par contre, il reste tranquille. Et toi ? Un bicarbonate. Trois, framboises. Oh, trop fou, les papilles toilettes. Oui, il n'y a pas rentré dans les tailles de la vie, mais je suis plus content de les trouver. Ah bon ? Oh là, vas-y, qui t'a fait tomber ? Il y a quelqu'un qui a laissé son sac dans le passage. Hum, pour le café. Ça, c'est pour toi que je l'ai pris, c'est pour faire plaisir. Parce que toi-même, tu es élégante. Élégante. Qu'est-ce qu'il a ? C'est un bon raccour. C'est peut-être le meilleur café du monde. Je vais l'essayer demain matin, celui-là. Ça va, toi, au niveau des sachets, Eric ? Ça se passe bien ? Et voilà. Attends, je vais prendre mon truc parce qu'à bout de bras, c'est pas ouf, ça bouge. J'ai vraiment l'impression que l'odeur s'est nettement atténuée. Bon, je crois que c'est clair et net. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog du jour et j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous préférez comme ça ou si vous préfériez avec l'autre meuble. Petite ambiance sympathique. Clairement, il me manque de la hauteur ici. Mais c'est pas grave, je ne vais pas tout prendre d'un coup non plus. Je vous fais un gros bisou et on va certainement se retrouver d'ici deux jours, je pense. Voilà. Bisous.